Cette vidéo incroyable est offerte par la Guilde des Narrateurs. Collectif de Youtubers, rejoignez notre Discord pour plus de Let's Play narratif. Nous retournons donc à Porksit pour acheter du nouvel équipement capable de faire face aux orques bodybuilders. Mais avant de payer pour des armures, on met celle des Gobelins Rouges. C'est qu'elles sont plutôt bonnes et pas si lourdes en plus. Et une fois tout le monde équipé avec ce que j'ai de mieux, on peut passer à la caisse. J'ai deux lanciers avec du vieux matos et justement, il y a deux belles lances à vendre. Donc, on commence par là. Puis des Abdos peuvent être aussi musclés qu'ils veulent, ils résistent pas face à une grosse masse avec des piques. On achète. Mais ne négligeons pas notre propre protection. Une cote de maille supplémentaire serait pas du luxe. Puis on avait encore quelques armures en stock. Là, ma troupe commence à ressembler à quelque chose. Sauf lui là, avec la passoire sur la tête, il a l'air d'un con. Mais bon, on peut pas tout avoir. Bref, il est temps de retourner affronter les sbires d'Orcarex. J'ai toute confiance en ma bande de... Ouais non, qu'est-ce que je raconte ? J'espère juste qu'il y aura un ou deux survivants. On arrive donc au temple des Abdos. Prêt à affronter les sbires d'Orcarex. Ils sont plus forts. Y aller de front, c'est pas une bonne idée. On va reculer et attendre de savoir précisément à qui on a affaire. Y'en a un qui arrive avec une arme lourde. Oh putain, il fait mal. Et on va voir comment il encaisse. On le frappe, on le frappe. Mais même sans armure, il résiste. Orcarex a formé d'excellents guerriers indomptables. Mais on a réussi à l'encercler. Il rentre dans la mêlée et se dégage de l'encerclement avant de tuer un de mes gars. Et le reste des Orcs arrivent au corps à corps. C'est un guerrier magnifiquement sculpté. Mais il finit par succomber à l'assaut suivant. Ça fait à mort chacun Orcarex. Malheureusement, mes gobelins ne parviennent pas à infliger des blessures sérieuses à nos adversaires. Mais l'ennemi ne fait guère mieux. Je fais lever les boucliers à mes combattants. L'important sera de rester en vie plus longtemps que l'ennemi. Et j'ai un fromagicien qui invoque une créature. Tant qu'ils frapperont ce truc, ils taperont pas mes gars. Ça permettra de tenir peut-être les quelques secondes qui feront la différence. Ensuite, on s'acharne sur celui avec l'armure lourde. Leur riposte est sévère. Mais on finit par s'en débarrasser. 2 à 1, Orcarex. C'est un beau spectacle qu'il nous offre là. Ouais, je trouve aussi. Tes gars sont coriaces. Merci. Tiens, tu prends une bière ? Ah ouais, volontiers. On est plutôt bien installés, hein. Ah, j'ai presque failli égaliser le score. Ouais, j'avoue que le boucher là, il vient de me faire une petite frayeur. Mais vous voulez pas vous battre un peu ? Ils se mettent tous en posture défensive, c'est pas du jeu. On est mauvais perdant, Orcarex ? Qui parle de perdre ? On vient de tuer un deuxième de tes sbires. Ouais, mais lui, je l'aimais pas de toute façon. Eh, t'as pas des cacahuètes ? Bah si, mais si je vais les chercher, je vais louper le match. Tracasse, contrairement à mes gars, toi tu rates rien. Mais vous êtes nul, vous touchez aucun adversaire. Ah ben, mon épéiste vient de découper le fromage avec un peu de sel de céleri, ça ira très bien avec la bière. Eh, bonne idée ça. Ça fait du bien une soirée entre mecs de temps en temps. La dernière fois, ma femme s'est incrustée et... Oh merde ! Non mais il fout quoi à l'arbitre ? Y'a faute là ! Hé 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 ! Non, 4 à 4 ! Dis ça à ton lancier sur le point de crever. Je préfère le dire à ton boucher. 5 à 4 ! Et moi à ton lancier, 5 à 5 ! Tes gars sont grièvement blessés, t'es sûr que tu veux pas laisser tomber ? Jamais ! On va vous écraser sous nos abdos d'acier ! Ton mec à droite, il vient de tomber. Oh, le coup critique de mon guerrier à la hache ! On est vraiment sur un 5 à 7, mon cher Orcarex ? Allez, on en finit maintenant et c'est une victoire de l'équipe Goblin en visiteur alors que les Orques jouaient à domicile ! Félicitations, tu as gagné la partie. Donc, tu peux me conseiller un sculpteur pour mon torse ? Malheureusement, le seul que je connaisse a disparu. Il est détenu dans un donjon. Apparemment, quelqu'un essaye de faire disparaître tous les sculpteurs. Et qui fait ça ? Je sais pas. On dit que son visage est partout, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu trouveras le sculpteur dans un donjon au nom chiant à dire. Maître, maître, on peut tuer le torse qui parle maintenant ? Bah, fais comme tu veux. Youaar ! Orcarex comprend. Il est un perdant maintenant. Cool, une nouvelle étoile ! Et grâce à elle et à l'essence que j'ai absorbée sur les Gobelins morts, je peux améliorer l'autel de mon charisme. Je peux avoir 9 stagiaires dans ma secte maintenant. D'ailleurs, on va retourner en ville pour recruter un peu avant de s'attaquer au donjon au nom chiant à dire. Et je peux enfin récupérer un archer. Pour le reste, je fais pas la fine bouche. T'as un bouclier ou une grosse hache, t'es engagé. De toute façon, la plupart survivront pas longtemps. Hein ? Quoi ? Je disais, la plupart d'entre vous survivront pas longtemps. Ah ! J'avais entendu les canards tombent du ciel avec des vaches ! Je me disais, c'est n'importe quoi quand même ! Je vais pas commenter. Par contre, on est vraiment encombré. On va donc améliorer l'autel de la logistique. Et on peut partir pour le donjon. C'est pas très loin en fait. Les lieux sont gardés par des orques, mais visiblement, il y en a qu'un qui soit bien équipé. Je pense qu'on devrait pouvoir passer. Ils sont nombreux, mais n'ont aucune cohésion, alors qu'on leur repose un mur de bouclier en bonne formation. Ils ont pas eu le temps de frapper, on a déjà tué deux dès l'heure, et le nouvel archer tue un troisième. Ils tentent de nous contourner par le flanc droit, mais à gauche, on domine le terrain. Et à droite aussi, en fait. Et d'ailleurs, au centre aussi. En bref, on passe sans trop d'encombre. On rentre donc dans le donjon. Les pièges du rez-de-chaussée ne nous posent pas de problème. Que ce soit un orque avec deux créatures, ou un groupe de gobelins qui vient à se coincer dans un passage étroit dont on sert pour les tuer un à un. Et on monte donc à l'étage, et des gardes orques nous attendaient. On s'en occupe sans grande difficulté. Et mis à part que le nouveau avec la hache à deux mains s'est fait tuer, le combat se passe plutôt bien. On trouve même plusieurs trésors, notamment une nouvelle étoile. Mais surtout, le sculpteur est bien ici, et toujours en vie. Il dit qu'il a été emprisonné par des gobelins à la peau rouge. Certainement de la même bande que ceux qu'on a affrontés il y a peu. Ça expliquerait l'étoile dans le coffre. Après tout, il les cherchait. En tout cas, en échange de sa libération, il est prêt à me faire des plans pour un torse. Mais nous devrons trouver les matériaux nous-mêmes. Trouver du bois, ça ne devrait pas être difficile. Il va nous en falloir 20 bûches. Bon, retour à Porksit, on verra bien. Mais en chemin, on découvre une scierie. C'est parfait ça. Bonjour, vous vendez du bois ? Ils en ont tout un stock. Super. Grâce à ça, on peut continuer de sculpter mon corps. J'ai l'équivalent d'une superbe armure de combat maintenant. Les affrontements ont été difficiles. Nous avons perdu plusieurs braves. Mais là où autrefois je n'ai été qu'un pied tombé du ciel, aujourd'hui ma puissance augmente au fur et à mesure que mon corps est construit. Et plus nous devenons puissants, plus nous attirons l'attention de ce rival inconnu à la tête des gobelins rouges. Nous allons avoir besoin d'encore plus de pouvoir si nous voulons vaincre. Nul doute que les prochains combats seront plus difficiles encore que celui contre les sbires d'Orcarex. Mais nous vaincrons. Nous achèverons ma statue et j'obtiendrai enfin un véritable corps. Et avec lui, toute la puissance d'un dieu complet. Et restons dans le médiéval, mais rien plus réaliste si vous voulez avec mon l'esplé narratif sur The Guild 3. Retrouvez les aventures de la famille Tellier qui ne reculera devant rien pour prendre le contrôle de la pègre parisienne. Chantage, assassinat et ascension sociale seront de la partie dans cette histoire mêlant gestion familiale avec un brin d'humour noir. Et si vous aimez les jeux de gestion, il y en a un paquet à bon prix en ce moment sur Instant Gaming. Vous le savez, je suis partenaire, donc n'hésitez pas à passer par mon lien en description ou sur la page d'accueil de ma chaîne pour acheter vos jeux. Ça ne coûte rien de plus, mais ça offre un vrai soutien à ma chaîne. Donc la prochaine fois que vous achèterez un jeu, pensez à moi. Je suis sérieux, c'est un soutien qui ne vous coûte rien, mais qui me rapporte. Alors foncez. Et foncez aussi voir la boutique Redbubble de ma femme, Ein Wohren. Vous trouverez ses dessins geek et celtique sur tout support. Alors si vous cherchez une nouvelle casquette ou un mug avec un beau fanart Supernatural, One Piece, Witcher ou même Rouge Muraille, passez-la voir, le lien est en description. J'aimerais aussi remercier mes tipeurs, dites-le tous avec moi. Merci Lilith Ender, Pascal, Hippolyte, Equilibrium, The Great Archivist et Duenrification. Merci à tous pour votre soutien. Mais si vous n'avez pas une thune, vous pouvez aussi soutenir mon travail avec un pouce levé et un commentaire. Ne sous-estimez pas l'importance de ces gestes qui n'ont rien d'anodin en réalité. D'ailleurs pour le commentaire, le mot rigolo du jour sera Uranus. Et ne me forcez pas à dire en quoi c'est rigolo, vous le savez très bien. Vous trouverez ma série sur The Guild en bas à gauche de votre écran. Mais si vous l'avez déjà vu, vous pouvez passer voir le let's play narrative de Joe sur Baldur's Gate 3 qui est vachement cool en bas à droite de votre écran. Et c'est tout pour moi, le vaisseau de Kuntai ne peut repartir vers de nouvelles aventures narratives. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...